On est présentement avec André Villeneuve, notre député. Évidemment, l'émission de « Votre député vous parle ». Donc, ça nous fait grand plaisir de recevoir André Villeneuve de nouveau dans le studio. Ça faisait quand même un petit moment qu'il n'était pas venu. En janvier, on a compris qu'en fait, finalement, il n'y avait pas eu de rencontre avec lui. Et puis, bien, en décembre et en février, il était à Saint-Gabriel. Évidemment, vous avez suivi aussi les émissions qui avaient lieu à Saint-Gabriel. Mais aujourd'hui, en mars, on a l'honneur de le recevoir dans nos studios. Bonjour, M. Villeneuve. Bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir. Oui, ça fait grand plaisir. Donc, aujourd'hui, on a plusieurs sujets à débattre. La première, les élections fédérales. On n'a pas le choix d'en parler puisque, bon, c'est déclenché. Ça va avoir lieu le 2 mai maintenant. C'est décidé. Qu'est-ce que vous pensez de ça? En partant tout part un peu de la décision des partis d'opposition de refuser le budget, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, on comprend que le gouvernement n'est pas tombé sur le refus de l'opposition par rapport au budget, mais est tombé sur un outrage au Parlement. Alors, ce qui n'est pas très, très plus reluisant, je vous dirais. Donc, outrage au Parlement. Je crois que les partis d'opposition, finalement, ont su punir le gouvernement par rapport à cela. C'est quand même assez grave. Quand il y a un outrage au Parlement, ça veut dire que le Parlement cache des choses aux parlementaires qui, eux, sont d'abord et avant tout, oui, des législateurs, mais aussi des contrôleurs de l'État. Alors, si on ne permet pas aux contrôleurs de l'État, finalement, d'avoir accès à l'ensemble de l'information pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions, eh bien, c'est bien sûr qu'on parle ici de l'outrage. Et c'est ce qui a été le cas. Donc, le gouvernement est tombé. Écoutez, ce que j'en pense, je vous dirais que pour Québec, c'est un peu, pour le gouvernement du Québec, et là, je pense au premier ministre, c'est un moment fort, finalement, présentement. Il devrait, comme il l'a fait en 2008, rappelez-vous, en 2008, le gouvernement Charest avait envoyé une longue liste à Ottawa, une liste d'épicerie, comme on dit, mais donc dans laquelle il revendiquait des choses qui, pour plusieurs, sont… reviennent de plein droit au gouvernement du Québec. Je pense, entre autres, à la fameuse taxe, l'harmonisation des deux taxes. Vous savez que ça fait plus de dix ans qu'au Québec, on a harmonisé les deux taxes. Vous savez aussi que plusieurs provinces ont reçu compensation, entre autres l'Ontario, il y a deux ans à peine, qui a reçu 4,5 milliards pour l'harmonisation de ces deux taxes. La Nouvelle-Écosse l'a reçu… en fait, il y a quatre provinces qui l'ont reçu, et le Québec n'a toujours pas reçu son dû. Alors, moi, je pense que… Surtout qu'on sait que le Québec paye énormément sur ses taxes, là. Absolument. Donc, ça devrait être la première province. Absolument. Et le Québec a toujours respecté ses engagements par rapport aux deux taxes, à savoir toujours retourner la TPS au fédéral, et évidemment, la TVQ, qui est la taxe du Québec, donc reste au Québec, mais il n'a jamais fait de retenue de sommes, si vous voulez. Et le fédéral, donc, nous doit 2,2 milliards de dollars. Alors, c'est une somme importante, et il faut absolument que le gouvernement, c'est-à-dire Jean Charest, se tient debout et réclame très fort, finalement, l'ensemble des sommes qui sont dues au Québec. On parle d'un total de 7 milliards de dollars, présentement, qui nous sont dues. C'est beaucoup d'argent, et on en parlera tantôt, on va parler du budget du Québec, et vous allez voir qu'avec 7 milliards, on pourrait… On en ferait pas mal plus. Parce qu'on puiserait moins dans les poches des citoyens du Québec. Alors, il y a ça, et ce qui m'inquiète beaucoup, moi, c'est l'entente, vous savez, le fameux « Old Harry », le gisement présumé dans le golfe Saint-Laurent, à 80 kilomètres des îles de la Madeleine. Il n'est pas très loin de Terre-Neuve, là, dans le fond. Bien, il y a une ligne qui vient séparer, effectivement, qui coupe le gisement, et la ligne qui a été tracée en 1964 donnerait 76 % du gisement au Québec et 30 % à Terre-Neuve. Ce qu'il faut savoir, c'est que Terre-Neuve, depuis maintenant 25 ans, a reçu de Ottawa la possibilité de procéder, alors que Québec, on vient de signer l'entente 24 heures ou 48 heures après que le gouvernement ait tombé. Ça, c'est inquiétant. Je vais vous dire pourquoi. OK. Alors que Québec, en fait, devait avoir 70 %, on a autorisé Terre-Neuve, qui aurait seulement 30 %, directement à l'épuiser, sans vraiment considérer les revendications du Québec là-dessus, finalement. Bien, ce qu'on donne à Terre-Neuve, je pense que ça va… Si on vit dans une fédération, puis on vit dans un système de justice et qu'on tend vers l'équité, alors il n'y a pas de raison qu'on ait attendu 25 ans pour avoir les mêmes droits que Terre-Neuve. Maintenant, par rapport à la fameuse ligne qui sépare le gisement, la ligne imaginaire, si vous voulez, qu'on trace, effectivement, ça pose problème présentement parce qu'il va falloir qu'on en arrive à une entente avec Terre-Neuve, quoique nous, nous considérons que l'entente, elle est déjà là depuis 64 et elle devrait rester la même. Je pense que ça revient de plein droit au Québec. Donc, on se retrouve à 24 heures avant que le gouvernement tombe, on signe une entente. Québec signe une entente, une entente qui, légitimement, de toute façon, devait nous revenir. Alors moi, ma crainte, c'est qu'est-ce que Jean Charest a promis à M. Harper pour signer l'entente. Parce que vous connaissez M. Harper, je pense que tout le monde s'entend là-dessus, c'est un stratège. C'est un fin stratège, oui. C'est un tacticien, un stratège. Et assurément que M. Harper a dû sûrement dire à M. Charest, on va signer l'entente, mais tu vas me donner ça ou tu vas faire ci ou tu vas faire ça. Oui, parce que sinon, il n'y aurait jamais vraiment eu d'entente. Bien, voyez-vous, j'aurais préféré que cette entente-là soit signée entre deux élections et non pas à la veille que le gouvernement Harper tombe. Alors, tout ça me fait dire que si le premier ministre du Québec semble, et c'est ce qu'il semble dire, là, n'interviendra pas dans la campagne fédérale qui recourt présentement, c'est inquiétant, parce que les revendications du Québec, elles sont nombreuses et elles sont légitimes. Qu'est-ce que vous pensez aussi, bon, là, évidemment, on parle du Québec. Qu'est-ce que vous pensez, justement, du refus du Bloc québécois d'accepter le budget ou d'accepter toutes les propositions qu'avait faites M. Harper aux Québécois, finalement, et qui, selon, je crois, M. Duceppe, ne sont tout simplement pas respectées. Finalement, est-ce que vous êtes du même avis que vos homologues du Bloc? Bien, écoutez, moi, je ne peux pas être contre le fait que quelqu'un dise au gouvernement, Écoute, si les questions légitimes auxquelles le Québec a droit, les choses légitimes auxquelles le Québec a droit, notamment, c'est là-dessus que le Bloc québécois était intraitable et je suis tout à fait en accord avec eux, je reviens sur la taxe d'harmonisation, la harmonisation des deux taxes. 2,2 milliards, c'est beaucoup de sous. Et 2,2 milliards que vous n'avez pas dans vos poches pendant 10 ans, là, faites le calcul en intérêt, là, puis ce que vous avez pu faire avec, c'est une somme assez importante. Alors, oui, que le Bloc est tenu… C'est une question de principe, hein. Écoutez, on dit voici des choses que le Québec a droit. Vous devez, si vous voulez qu'on supporte, qu'on vous soutienne dans votre budget, vous devez nécessairement, là, livrer la marchandise à Québec, au Québec. Mais, comme je l'ai dit tantôt, le gouvernement n'est pas tombé sur le budget. Le gouvernement est tombé sur un outrage au Parlement. D'ailleurs, puisqu'on parle, justement, d'affaires cachées, un peu, on reparlait, dans les nouvelles, un peu, là, on parlait de cet accord de coalition qui aurait pu avoir lieu entre le Bloc québécois et le Parti conservateur en 2004. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous dites que ça a de l'allure? Moi, je vais vous dire une chose. Quand vous y regardez de plus près, là, il n'y a pas plus légitime qu'une coalition. Pourquoi? Parce qu'une coalition, ça rassemble davantage, ça représente davantage la diversité d'un électorat. Alors, si vous avez une coalition, bon, on emploie souvent les termes de gauche, centre et de droite, si vous avez une coalition, alors vous avez beaucoup plus de chances d'être représentatif de l'ensemble de la population que si vous avez un gouvernement qui est élu, oui, il est élu majoritaire, et puis effectivement, à ce moment-là, il a les mains libres pour faire… Tout ce qu'il veut. Bien, tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut, oui. Oui, assurément, en fait, il peut faire peut-être pas tout ce qu'il veut, mais il peut en faire beaucoup. Oui, c'est ça. Alors, il faut comprendre qu'un gouvernement minoritaire, souvent, c'est encore plus représentatif de l'ensemble… C'est en coalition. … des tendances qu'il peut y avoir dans la société, etc. Maintenant, quand vous parlez d'un gouvernement majoritaire, parce qu'on en parle beaucoup dans les nouvelles, c'est beaucoup d'actualité, et effectivement, un gouvernement conservateur majoritaire, il faut se poser la question. Je pense notamment au poids du Québec. Vous savez que depuis que le gouvernement Harper est là, il a tenté à deux reprises de passer une réforme au niveau du nombre de sièges au Parlement à Ottawa. Et ce faisant, si jamais sa réforme qu'il propose allait de l'avant, on aurait moins de sièges en proportion du nombre de personnes qu'on représente dans l'ensemble canadien. Donc, on viendrait diminuer d'autant le poids du Québec dans l'ensemble politique canadien. Ce faisant, et bien sûr, on abaisse l'influence possible du Québec. Vous savez, le Québec, de près la Constitution, il y a deux nations. Le Québec est une nation. Il y a deux nations. Le Québec en est une. Le Canada anglais en est une autre. Et même M. Harper l'a reconnu. Absolument. Et le fait que le Québec a toujours eu beaucoup d'influence par rapport aux politiques que le fédéral a adoptées, a menées, fait en sorte que le Québec, d'une certaine façon, était capable de jouer le jeu politique. Mais là, avec la réforme de Harper, si il est majoritaire, assurément qu'il risque de l'appliquer. Et là, on va diluer davantage le poids et le vote du Québec dans l'ensemble canadien. Et ça, c'est inquiétant. Donc, c'est inquiétant aussi pour le Québec, surtout que présentement, on va parler justement du Québec comme tel. Le budget bachant, ça aussi, ça n'a pas tellement fait l'affaire. Donc, ça ne va pas très bien. Stephen Harper, qui ne veut pas reconnaître certains droits du Québec, et Jean Charest, qui en rajoute finalement avec le budget. C'est un peu ça, là, finalement. Bien, écoutez, tantôt, je vous disais qu'Ottawa nous devait, du moins, 7 milliards de dollars. Il faut bien comprendre qu'avec le budget de l'an passé, à Québec, là, on revient à Québec, là, le gouvernement Charest l'an passé, son budget qu'il a passé, plus le budget de cette année, à terme, parce qu'il y a des mesures qui vont s'appliquer dans un an ou dans deux ans, à terme, ces deux budgets-là vont aller chercher 8,197,000, excusez-moi si je n'ai pas le chiffre. C'est à peu près ça, évidemment. C'est pas mal ça. 8 milliards, plus de 8 milliards dans les poches des contribuables. Imaginez, là, Ottawa nous en doit 7. Oui, si on en a... Alors, si on enlève ça, à ce moment-là, ça soulagerait de beaucoup l'ensemble de la classe moyenne et ça nous permettrait, effectivement, de faire avancer nos programmes davantage. C'est des sommes considérables et le gouvernement s'apprête, pas s'apprête, le budget est passé. Vous parlez du gouvernement majoritaire, bien, à Québec, M. Charest est majoritaire, le budget a passé, donc, et c'est plus de 8 milliards à terme qui vont venir chercher dans nos poches. Et le gouvernement de Jean Charest, de 2003 à aujourd'hui, sera responsable de 30 % de la dette du Québec. 30 % de la dette totale du Québec depuis la création du Québec. On s'entend, ça fait longtemps. Oui, bien, c'est sûr. 30 % de la dette du Québec de 2003 à aujourd'hui, au rythme de 10 milliards supplémentaires à la dette annuellement, on est rendu, le gouvernement est rendu à 55 milliards à l'heure où on se parle. C'est énorme, c'est énorme, et moi, je reviens toujours à un vieux sage qui me disait, à un moment donné, quand une situation n'a pas de sens, il faut que ça arrête. Oui. Il faut que ça arrête, effectivement, parce que là, on est sur la carte de crédit constamment, et tôt ou tard, on devra payer. Ça ne sert à rien, mais c'est ça, c'est le cas actuellement pour la plupart des citoyens, finalement, qui sont sur la carte de crédit, comme vous le dites. Tout à fait. Tout à fait. Il faut payer. Oui, il faut vraiment que ça arrête et le gouvernement s'entête à emprunter pour faire des travaux. Et puis, vous savez, on ne peut pas être contre, les municipalités en ont profité beaucoup, mais une autre question qui se pose par rapport à tout cet argent-là qui est envoyé dans le système, si on veut, pour faire des infrastructures, est-ce que les Québécois en ont pour leur argent? Oui. On pourrait revenir dans la commission d'enquête publique, on n'ira pas là, là. Non, évidemment. Mais on ne demande pas moins que la grande question, c'est est-ce que par rapport aux argents que le Québec emprunte, envoie en contrat, est-ce qu'on en a pour notre argent? La réponse. Je pense que se poser la question, c'est y répondre. Non, on n'en a pas pour notre argent. C'est tout à fait clair. Il y a de l'argent qui se perd en quelque part. J'ai une petite question rapide, dans le fond, concernant le budget comme tel. Est-ce que c'est le budget que vous revendiquez ou c'est plutôt le fait que Charest ne réclame pas à Stephen Harper ses droits dus au Québec? Par rapport au budget actuel de Québec? Par rapport au budget proposé, le budget bachant. Le budget bachant. Écoutez, je pense que c'est intrinsèquement lié. Ça aurait été beaucoup plus facile pour M. Bachant de faire un budget s'il y avait eu les argents qu'Ottawa nous doit. Maintenant, malgré cela, le budget aurait probablement été différent, on s'entend. Mais malgré cela, si je regarde tout simplement, j'oublie l'argent qu'Ottawa nous doit et je regarde le budget du ministre Bachant, c'est un budget qui est totalement inacceptable. Écoutez, on va toucher au bloc patrimonial. Vous savez le bloc patrimonial en électricité? Le gouvernement s'apprête à augmenter de 3,5 % les tarifs d'hydroélectricité pour prendre cet argent-là puis mettre ça dans le fonds des générations. Alors là, on est en train… moi, je pensais que le bloc patrimonial, c'était ça le fonds des générations. Parce que voyez-vous, le bloc patrimonial, c'est finalement ce qui nous reste de l'ensemble des barrages qu'on a mis en place, que nos parents ont mis en place. Moi, je pensais que c'était ça le bloc, le fonds des générations. Mais enfin, il faut croire que le gouvernement a une toute autre idée et on pourrait… Il y a une autre vision. On pourrait décliner l'ensemble des mesures qui sont notamment le point le plus important, je pense qu'il faut le dire, là. C'est le fait que le gouvernement, l'année passée, s'est engagé à faire 62 % de l'effort budgétaire et là, on arrive à peine à 40 %. Donc, il ne respecte pas sa parole par rapport à l'an passé. Alors, je pense que là-dessus, il est constant. De 2003 aujourd'hui, pour ne pas respecter sa parole, il y a une constance. Oui. On va être à le moment de faire une courte pause. On vous revient immédiatement à la suite. On va parler un petit peu du Québec, évidemment, mais surtout du régional maintenant. On va revenir un peu sur les soins de santé à Brandon, ainsi qu'un congrès national du Parti québécois qui va avoir lieu en avril. Ah, tu vois, là, c'est correct. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes donc de retour avec André Villeneuve. Cette fois-ci, on va parler un peu plus de la région. On vous a parlé en fin de la semaine dernière, plutôt, au vendredi dernier, de cette conférence de presse qui avait eu lieu à Saint-Gabriel-de-Brandon au sujet de leurs soins de santé. Donc, ça va être le sujet présentement à l'honneur avec M. André Villeneuve. Les soins de santé, c'est ça. Il est temps que ça bouge, Saint-Gabriel. Il faut que ça bouge. Moi, je vous dis que ça va bouger. Ça va bouger. Vous savez, vous étiez présents. D'ailleurs, je vous remercie d'avoir été là. Vous savez, je ne sais pas si ça a été dit, là, mais je pense que même si ça a été dit, répétons-le, il y avait environ 200 personnes à la… Ce n'était pas une manifestation. C'était un point de presse. Mais finalement, les gens… Le mot s'est passé. Le mot s'est passé. Les gens, spontanément, sont venus sur place. Il y avait, il faut le dire, présents sur les lieux des représentants de l'ensemble des sept… Parce que vous savez, vous avez Saint-Gabriel-de-Brandon. Il y a sept municipalités qui gravitent autour pour une population de 12 000 personnes. Et les représentants de chacune des municipalités, dont le préfet et maire de Saint-Gabriel, M. Gravel, donc, les sept municipalités étaient représentées par des élus municipaux, de un. De deux, on avait sur place plus de 20 organismes. Alors, si les gens ont eu l'occasion de le voir à la télé, là, à un moment donné, on en nommait, on en nommait, puis on a peut-être oublié, mais il y avait plus de 20 organismes qui étaient représentés par des représentants de ces organismes, donc qui étaient présents sur les lieux. On avait les ambulanciers qui étaient présents sur les lieux. On avait la chambre de commerce qui était présente aussi sur les lieux. Et comme je vous dis, on était environ 200 personnes. Oui, tout le monde a eu son mot à dire, là. Tout le monde a eu son mot à dire et tout le monde est exaspéré. Pourquoi? Parce qu'entre autres, on sait que depuis une quinzaine d'années, de sept médecins à Saint-Gabriel, on est passé à trois médecins. On sait que depuis 2008, le gouvernement a coupé, a coupé dans le service des ambulances, de moitié, de moitié. Alors, il y avait deux ambulances. Il y en a toujours deux, mais il y en a une qui est remusée, puis elle n'est pas utilisée. Et on sait aussi qu'il y a plus de 100 rendez-vous. On manque de médecins. Il y a plus de 100 rendez-vous depuis 2006. Alors là, à un moment donné, il faut que ça arrête. Et les gens ont vraiment… parce que, voyez-vous, la pire chose, je pense, et on dit souvent la pire chose dans la vie, c'est l'indifférence. Et on a l'impression que le gouvernement, présentement, le ministère de la Santé et les services sociaux est indifférent à la situation que vit Saint-Gabriel. Est-ce que c'est un peu parce que, dans le fond, Saint-Gabriel, ce n'est pas très grand comparativement à d'autres centres un peu plus grands? Il n'y a aucune raison que le gouvernement ne bouge pas rapidement dans ce dossier-là. Et ce n'est pas une question, je vous dirais, parce que c'est plus petit, puis ce n'est pas loin, en plus, Saint-Gabriel, c'est à côté. C'est 30 minutes à peine d'ici. Alors, vous savez, la première chose qu'un gouvernement… le premier devoir d'un gouvernement, là, c'est de tendre vers l'équité. Alors, quand on tend vers l'équité, assurément, les choses devraient s'équilibrer et s'améliorer. Ce n'est pas normal que, exemple, à Montréal, vous ayez un nombre de médecins beaucoup plus importants par rapport au ratio de population que vous en avez à Saint-Gabriel ou dans la Naudière. Oui. Il manque 100 médecins, là. Oui, c'est ça, dans la Naudière complète. Le médecin, là, c'est… Je pense que c'est 104 qui disait, là, je suis… Dans ces eaux-là, et ça, c'est juste pour aller rechercher la moyenne québécoise. Alors, il y a un problème majeur. Le gouvernement, on connaît les solutions, et comme je disais au point de presse, la seule chose, une des dernières choses qu'on a besoin, là, c'est une étude. On ne veut pas d'études. On n'a pas besoin d'études. On n'a pas besoin d'études. La situation, on la connaît. On connaît les solutions. Alors, il faut maintenant que le gouvernement bouge et soyez assurés que nous, on va continuer, on va continuer… Je ne vous dévoilerai pas mon plan de match, là, mais c'est clair qu'on va continuer à mettre de la pression sur les instances locales, qui sont les décideurs, que ce soit l'Agence de santé, que ce soit le C3S du Nord. On va continuer à mettre de la pression sur eux autres, et on va espérer qu'eux, finalement, mettent la pression sur le ministère. Et moi, de mon côté, je vais mettre la pression directement sur le ministre, que je vois trois jours semaine à l'Assemblée nationale. Oui, parlant justement de ces pressions-là, vous aviez trois lettres lors de la conférence de presse. Elles ont toutes été remises, les deux à M. Bolduc et celle à M. Charest. Tout à fait. Deux à M. Bolduc. Les deux premières pour M. Bolduc. Il y en a une sur le manque de médecins et le sans-rendez-vous qui est fermé, et vous connaissez les conséquences. Les gens n'ont pas de service de proximité au niveau du sans-rendez-vous. Souvent, les gens ne peuvent pas aller au sans-rendez-vous. D'un, il est fermé, puis s'ils veulent y aller, il faut qu'il y aille à l'urgence. Alors, on vient créer un problème, on déplace un problème à l'urgence, puis les gens n'ont pas tous… On sait comment les urgences sont… Il y en a qui sont captifs de leur milieu, ils n'ont pas nécessairement de véhicule pour se déplacer et aller à l'urgence. Bref, il y a un problème à ce niveau-là. Et l'autre lettre, c'était au niveau de la coupure des ambulances. Il faut se rappeler qu'en 2008, quand le ministère a dit « Nous coupons une ambulance sur deux à Saint-Gabriel », pour une restructuration, c'est temporaire. C'est temporaire. Ça commence à être temporaire longtemps. Parce qu'après trois ans que ça ne soit pas rétabli, il y a vraiment un problème important, et les ambulanciers, eux, veulent faire leur travail correctement. L'autre lettre au premier ministre, finalement, c'est pour lui dire, écoutez, le gouvernement a donné un montant d'argent à Saint-Gabriel pour se revitaliser. D'une main, il donne de l'argent, puis de l'autre main, il ferme des services. Exemple, on avait le service Info-Santé, qui a été déménagé de Saint-Gabriel, puis l'envoyé à Saint-Esprit. Je peux-tu vous dire, moi, pour avoir été maire pendant neuf ans, quand on pose un geste comme ça, on me tire dans le pied, puis pas à peu près. On vient sortir un service d'Info-Santé, on le sort de ma municipalité, puis on l'envoie dans une autre municipalité. En fait, on disait « Abbé Jacques pour habiller Pierre », vice-versa. Ça n'a aucun sens. Alors, le message au gouvernement, c'est qu'il faut être cohérent. Alors là, arrêtez. On s'est battus pour garder le service de la SAQ. Vous savez, la Société d'assurance automobile du Québec, on s'est battus avec… Moi, je me suis battu avec les gens à la Chambre de commerce, M. le maire. On s'est battus pour le garder à Saint-Gabriel. On a réussi à gagner cette bataille-là. Mais là, ça commence à être épuisant. On se bat contre le gouvernement. Ça commence à faire plusieurs fronts à combattre. Voilà, ça n'a pas de bon sens. Mais on va rester debout. Et nous existons. C'est le message qu'on a envoyé au gouvernement. Et on va continuer à tenir le fort, ça va être assuré. Puis, à ce niveau-là, à ce niveau-là, est-ce qu'ils ont reçu ces lettres-là? Absolument. Ils en ont pris connaissance? Bien, écoutez, je vais m'assurer qu'ils l'ont lue à tout le moins. Oui. Parce qu'entre recevoir une lettre et en prendre connaissance, c'est deux choses. Bien, malheureusement, c'est ça. C'est que, bon, ils peuvent avoir reçu la lettre et puis, bon, on passe à autre chose. On va se réassurer qu'on va s'organiser pour qu'ils prennent à question. Donc, on penserait bien que, bon, les citoyens en ont plus qu'assez. Oui, tout à fait. C'est finalement, en bout de ligne, c'est des gens qui meurent. C'est tout simplement ça. Bien, il y a des risques. Ça peut être ça. Effectivement, absolument. Il y a des risques. Et vous allez voir, on va vous arriver avec des témoignages. Les gens… Oui. Puis, je lance un appel à tous. Vous avez eu des circonstances malheureuses. Envoyez-nous ça. Vous pouvez très bien appeler directement au bureau de comté. Donc, 450-836-3171. Je m'excuse. Et 886-3171. Si vous avez des cas pathétiques, ne gênez-vous pas. Envoyez-nous-les. Et on fera rien avec ces cas-là si vous ne nous autorisez pas à le faire. Mais on a reçu déjà, à l'heure où je vous parle des cas pathétiques, de gens qui se sont retrouvés dans des situations extrêmement dangereuses pour leur santé et la santé de leurs proches. Et soyez assurés que… Et où les gens n'ont rien fait, finalement. Bien, c'est parce que les soins, les services sont déficients. Oui, c'est ça. Alors, si les gens se sont retrouvés dans des situations dangereuses qui ont mis leur santé en péril et celle de leurs proches, parce que les services sont déficients dans le secteur Saint-Gabriel, il faut corriger ça. Il ne faut pas attendre qu'on ait des morts. Il faut bouger. Oui, donc, c'est ça. Ça a commencé à râcher, là, finalement. Absolument, oui, oui. À un moment donné, bien, c'est ça. Parce que je parlais un peu avec les ambulanciers. Eux autres, ils nous disaient, bon, 30 minutes d'attente avant qu'une ambulance arrive. Bon, je ne sais pas s'ils ont eu des cas, comme ils disaient, d'arrêt cardiovasculaire, mais d'après ce qu'ils me disent, une minute qui vaut à 7 % de chances de moins qu'on parle. Voilà, tout à fait. Donc, à 30 minutes, bien, t'arrives, le gars est mort, finalement. À un moment donné, il faut que ça change ça aussi pour les ambulanciers. Oui, absolument. C'est autant le manque de médecins que le manque d'ambulance. Mais je me posais la question un peu par rapport à ça. Est-ce que c'est le fait que les médecins ne veulent pas s'établir dans la région ou qu'il manque de médecins dans les cours? Non, écoutez, vous savez, à chaque cohorte de nouveaux médecins, à chaque année, il y a une nouvelle cohorte de médecins qui sortent. Et puis, il y a une formule qu'on appelle le PREM. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est une formule que moi, je ne maîtrise pas. C'est les médecins qui en ont fait la démonstration. Des médecins qui ont démontré que cette formule-là, le fameux PREM pour les omnipraticiens, donc les médecins de famille, était désavantageuse pour la nausière. OK. Et aussi pour les Laurentides, mais la nausière en particulier. En particulier. Désavantageuse. Donc, à chaque fois qu'il y a des nouvelles cohorte à chaque année, cette formule-là qui est employée pour répartir les médecins à travers le Québec, nous désavantage année après année. C'est ce qui fait qu'au total, on est rendu à 104. Et voilà. Et voilà. Tantôt, je parlais d'équité. Il faut tendre vers l'équité. Oui. Il faut tendre vers l'équité. Eh bien, c'est ça qu'il faut faire. Et là, le ministre a accepté de revoir la formule PREM pour les spécialistes, ce qui est une bonne nouvelle en soi. Oui. Parce que là, en fait, il admet que la formule PREM pour les spécialistes était déficiente. Oui. Et là, il va la réajuster. Il y avait des requins. Question d'équité. C'est ses propres paroles. Question d'équité. Et moi, la question que je pose au ministre Walduc, s'il le fait pour les spécialistes, pourquoi il ne le fait pas pour les omnipraticiens, les médecins de famille? Elle est aussi, sinon plus, inéquitable que l'autre. Oui. Parce que les gens ont besoin aussi. Et c'est pour moi qui le dit. C'est les médecins. C'est des médecins qui le disent, de la région, là. Qui, eux, ont fait la démonstration très claire que la formule PREM pour les omnipraticiens, donc les médecins qui sont répartis à travers le Québec. Nous, ici, dans la nausière, on est pénalisés. Et je vais rapidement vous dire que ce n'est pas parce qu'on a un problème d'attraction. Parce qu'au contraire, là, le gouvernement, il nous dit, bon, bien, dans la nausière, dans toute la nausière, vous avez le droit, cette année, à, mettons, 12 nouveaux médecins. Ce qu'il ne nous dit pas, c'est qu'il y en a 8 qui partent à la retraite, puis 4 qui sont partis en maladie. Donc, on trouve résultat zéro. À zéro. Il n'y en a pas d'amélioration. C'est ça. C'est ça. C'est ce qu'il ne nous dit pas. Puis, ce qu'il ne nous dit pas aussi, c'est que nous autres, et là, le monde politique s'est organisé. On a créé l'alliance des quatre MRC du Nord, à un moment donné, avec l'hôpital, et on réussit à être attractifs. En fait, on réussit à attirer plus de médecins, mais on est bloqués parce que le gouvernement nous en a noté juste 12 exemples. Oui. On pourrait en attirer 20, puis 22. Sans problème. Sans problème. La région… Il y aurait la place pour les mettre aussi. Bien, ça, c'est la place. Ça ne manque pas. On a une région extrêmement intéressante, en plein développement, des gens dynamiques, une population super active. On a des beaux atouts, et on a réussi à les mettre en valeur auprès des médecins qui sortent des finissants. Et la région est devenue très, très attractive. Le problème, c'est le quota. Le gouvernement nous dit « a-t-il ». C'est que c'est un règlement-là du PREM, finalement, qui oblige la région à n'avoir que ce nombre-là. Empêche la région d'en avoir plus. Tout à fait. Alors, le problème, il est là. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Non, voilà. On va aborder aussi… Il y a d'autres problèmes, évidemment. Bon, on va dire… Ce n'est pas nécessairement un problème, mais on va parler des immigrants. Il faut… On aimerait qu'ils apprennent le français, dans le fond. C'est un peu ça. Malheureusement, on ne peut pas obliger les gens à maîtriser le français, mais ça serait bien de leur apprendre des bases, au moins. C'est ça? Bien, en fait, c'est que le gouvernement s'apprête à modifier les critères de sélection des immigrants. Là, on s'entend qu'on parle d'immigration, donc les gens ne sont pas encore arrivés au Québec. Et le gouvernement du Québec fait une sélection des immigrants et il met des critères en place. Il y a notamment le critère de la connaissance de la langue française. Alors, c'est un critère important. Parce que là, on dit, bon, voici, exemple, je ne sais pas moi, 100 immigrants. On parle de plus que ça parce qu'on parle de 50 000 par année au Québec. Je vous donne un chiffre. Il y a 100 immigrants. Et pour évaluer lesquels vont pouvoir venir nous rejoindre et nous aider à bâtir le Québec, bien, là-dessus, on va en choisir. Et des critères qui sont sélectionnés, les critères, c'est entre autres sur la connaissance de leur français. Parce que les immigrants qui viennent au Québec, s'ils ont déjà des connaissances intéressantes et importantes en français, c'est un facteur de réussite important pour leur intégration, comme dans les régions. On a démontré que les immigrants qui arrivaient au Québec, parce qu'ils allaient dans les régions, c'est ceux-là qui s'intégraient le mieux. Ils créaient des liens, des contacts et ça lui permettait de trouver un emploi, etc. C'est que dans le fond, normalement, c'est que s'ils arrivent dans les grands centres, ils ont déjà des endroits pour les accueillir, des petits bleds, finalement. Des gâteaux, dans le fond, des petits bleds. Des gâteaux, c'est vraiment ça. Absolument, absolument. C'est le quartier, par exemple, le quartier latin, le quartier chinois. Bon, les Chinois qui vont arriver vont aller directement là-dedans. Donc, finalement, ils s'en pensent. Donc, notre crainte, c'est que le gouvernement s'apprête à vouloir modifier les critères au niveau des connaissances du français lorsqu'on fait la sélection des immigrants et on le dit au gouvernement un instant. Un instant. On est en Amérique du Nord, on est noyé dans une population anglophone, toute l'Amérique du Nord. Et si on veut réussir à préserver notre langue, il faut aussi se donner les moyens de le faire. Donc, en se donnant les moyens de le faire, on va pouvoir préserver notre langue, on va pouvoir aussi avoir un bassin de population qui connaît mieux le français. Tout à fait. Donc, selon vous, ça passe par les régions, dans le fond. Les études démontrent que la meilleure intégration se fait dans les régions, effectivement. Si les immigrants privilégient la région qui s'installe ici, par exemple, où un bassin de population est extrêmement francophone, parce qu'on ne trouve pas énormément des anglophones ici actuellement. Donc, si on a un bassin de population francophone et que les immigrants s'installent ici, ils n'auront pas le choix d'apprendre le français, finalement. Bien, on va s'arranger pour que, lors de la sélection, ils aient déjà une base. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Il faut qu'ils aient déjà une base lorsqu'on fait la sélection, comme c'est le cas présentement. Ça va bien, là? Regardons ça, là. Le gouvernement, il veut réduire les critères pour accepter. Donc, s'ils ne maîtrisent pas bien le français, on va peut-être s'accepter pareil. Pourquoi on ne privilégierait pas ceux qui ont une bonne base du français? Voilà. Continuons avec ce critère-là, ça va bien. Et améliorons-le, même. Voilà. Merci beaucoup de votre présence parmi nous. Ça va être le tout de l'émission. La grande finale est là. Finalement, ça nous a fait très plaisir de vous recevoir, de discuter un peu de tout ce qui se passe dans la région actuellement. Ça brasse beaucoup, finalement. Il y a pas mal de choses qui se passent actuellement. Et, bon, ça va être à suivre au courant des prochains jours, des prochains mois aussi. Les élections, évidemment, les élections fédérales, ça va être à poursuivre aussi. Je pense que le Parti québécois va garder un oeil très attentif à ce qui se passe et aux décisions de M. Charest par rapport à tout ça. Donc, ça va être effectivement à suivre. C'est tout pour l'émission Le député vous parle.